On est sur une émission de télé où il faut trouver le nom de la musique, c'est assez banal, un quiz musical au final. Et la meuf, elle s'est fait griller avec Shazam sur son téléphone posé sur ses genoux. Là, je vous l'ai dit, elle avait des sacrés couilles. Bon, comme ça, elle a volé. Il y a quoi comme jeu télé que tu connais le plus ? En France, nous, c'est genre qui veut gagner des millions. A l'époque, il y avait le juste prix, le jeu des boîtes, le motus, question pour un champion. Il y a plein de jeux télévisés pour gagner du pognon. Mais première question, est-ce que c'est possible de tricher à ces jeux télé ? Et deuxième question, est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment essayé de le faire ? Eh bien, oui pour la première et oui pour la deuxième. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont fait gauler. Et on va en parler aujourd'hui. Alors, il y a les méthodes basiques. On va prendre par exemple un qui veut gagner des millions. Le but, vous le connaissez, il suffit de répondre à des questions de plus en plus difficiles. Et puis, plus la question est difficile et plus il rapporte de fric. Et à la fin, on peut repartir avec un million d'euros. Du coup, de quelle manière est-ce qu'on pourrait tricher sur un qui veut gagner des millions ? En omettant le fait que tu puisses payer la personne qui t'interroge, parce que bien sûr, c'est pas possible. De toute façon, ce genre de présentateur-là, ils gagnent déjà tellement de pognon. En général, ils sont payés entre 15 et 20 000 euros par mois. Donc, il n'y a pas d'intérêt pour eux de tout risquer, de risquer toute leur vie, toute leur carrière, pour peut-être repartir avec un peu de pognon qu'ils feront de toute façon au bout de 5, 10, 15 ans. Alors, tout ce qui est oreillettes et compagnie, vous pouvez oublier, puisque bien évidemment, c'est pas t'arrives de la rue à l'intérieur du studio, tu te mets assis et puis le jeu commence. Déjà, tes habits, ce que t'as dans tes poches, tout ça, c'est vérifié. Donc, il faut trouver une méthode qui à la fois fonctionne et en même temps, et bien reste discrète. Et eux, ils ont trouvé la méthode qui fonctionnait, mais discrétion, c'est pas certain, quoi. Et on se retrouve avec un ancien militaire qui participe à un qui veut gagner des millions. Il y a sa femme dans le public. Et le subterfuge qu'ils ont mis en place, c'est qu'à chaque fois que la réponse est la bonne, sa femme dans le public, elle va tousser plusieurs fois. Genre, une fois ou deux fois. Donc, à chaque fois que le gars lui pose les questions, question A, B, C, D, et bien lui-même, il va de nouveau relire toutes les questions. Il va dire, ah, est-ce que ce serait pas par hasard la question A ? Puis il écoutait voir si sa femme, elle tousse ou pas. Ou bien la question B, ou la question C. Et là, boum ! Le toussement de sa femme qui apparaît, il sait que c'est la bonne réponse. Donc forcément, il va tourner un petit peu autour du pot pour passer à griller. Et bien, il trouvait la bonne réponse. Bon, ce qui s'est passé au final, c'est qu'ils ont tout remporté. Ils sont partis avec un bon petit pactole sous les bras. Puis avec la diffusion à la télé, et plus les gens étaient présents dans le public qui ont fait part au studio qu'ils trouvaient que ça, c'était pas normal. Bon, ils ont revisionné plusieurs fois les caméras, ils ont revisionné plusieurs fois les micros, et ils se sont fait gauler. Donc le gars, il a rien touché. Puis en plus, il y a eu une plainte contre lui et sa femme. Il s'est retrouvé avec de la prison et une grosse amende. Bon, bien sûr, la prison en sursis, hein, faut pas déconner non plus, puisque nos prisons, elles sont déjà pleines, alors... C'était une très mauvaise idée de tricher. Bon, en France aussi, on a eu des cas, mais assez moindres. Même s'il y en a un qui reste toujours un petit mystère. En clair, il se passe quoi ? La question, elle est même pas le temps d'être posée, que le gars, direct, il buzz, il donne la réponse. C'est comme si là, je posais une question du genre... En quelle année le roi et l'autre... Euh, Henri IV, 1748. What the fuck ? Bon, les gens, ils sont entre le choquer et le blaser autour de lui, donc on peut se dire qu'il y a peut-être une séquence qui a été tournée. C'est compliqué à avoir une idée là-dessus. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que du coup, ils auraient pu la retourner une troisième fois, je veux dire... C'est que un... Stop, c'est parti, on tourne, enfin, je sais pas. On saura jamais réellement, mais... Bon, c'est pas non plus le cas du siècle. Il y en a gay aussi qui, à plusieurs reprises, a déjà chopé des gens, en leur disant qu'il fallait qu'ils arrêtent ça tout de suite parce que les yeux, ils partaient un peu trop à gauche, à droite. Qu'écrit Tom Hanks sur la plage, sur le sable, où il est échoué ? S.O.S. ou Ed. Jérémy, je vais vous le dire très calmement, Jérémy. Déjà, sur la première manche, ça a été chaud. Là, avant de répondre, vous regardez ce que Laetitia répond, je vous demande de faire super gaffe. Émile. Vous l'avez entendu ? Dites-moi, je vous reprends par oui ou par non, vous l'avez entendu ? Ou pas ? Ou pas ? Ou pas ? On va annuler cette question et on va vous en poser une autre. C'est dommage, Christian, je vous assure, la vérité, ça paye dans la vie et j'étais prêt à vous le prouver. Mais encore une fois, on n'est pas dans le cas du siècle. C'est des petites boutades à droite à gauche. Par contre, celle dont je vous parlais à maintenant, elle était culottée quand même. On est sur une émission de télé où il faut trouver le nom de la musique. C'est assez banal, un quiz musical au final. Et la meuf, elle s'est fait griller avec Shazam sur son téléphone posé sur ses genoux. Là, je vous l'ai dit, elle avait des sacrés couilles. Bon, cette histoire, elle n'a pas fait une vraie tollée. Disons que si, ils en ont pas mal parlé quand même. Mais au final, c'était pas de l'argent pour elle, mais pour une association. C'était des stars qui passaient, etc. Elle avait dit dans une interview, oui, d'accord, j'avoue, j'ai triché. Mais c'était pour aider une association. Ça montre à quel point je suis altruiste. Bon, c'est une excuse de merde. Mais il n'y a pas vraiment eu de gros scandale là-dessus. Mais putain, qu'est-ce qui a été culotté, celle-là ? Tiens, d'ailleurs, en parlant d'Euromillions, il y en a un autre aussi qui est reparti avec 100 000 boules. Il n'a pas fait les 1 million, mais il est arrivé très très haut quand même. Et une fois qu'il a gagné, quelques jours après, il s'est donné en interview, il a expliqué qu'il avait triché. Sur le coup, on pourrait se dire, c'est l'homme le plus idiot du monde. Mais en fait, comme ça triche, elle était légale. Ça triche. Elle était légale. Vous avez vite compris. Voilà, il avait juste envie de faire le kéké, quoi. En clair, le gars, c'est un joueur de poker de renom. Ça fait très longtemps qu'il gagne sa vie avec ça. Il a expliqué qu'en fait, durant tout le long, il n'a pas une seule fois concentré son esprit sur la réponse aux questions, puisqu'il savait que très rapidement, il n'allait pas avoir les réponses. Et en fait, il s'est directement basé sur le présentateur qui était en face de lui. Il a analysé à 100% le body language du présentateur en face de lui. Il a expliqué que c'était super facile de comprendre quelle était la bonne réponse, puisque comme le présentateur lui-même, il avait des réponses devant lui, il laissait paraître sans le vouloir à droite, à gauche, des signes. Il prouvait que c'était telle réponse et pas une autre qui était la bonne. Et on va rester dans la catégorie mec super intelligent, puisque c'est aussi dans ce domaine que le prochain, il a pu tricher. On est sur un type de jeu qu'on avait à l'époque en France, d'ailleurs un milliard de fois, le juste prix. En clair, il y a des objets qui sont présentés devant vous, et vous devez trouver le prix exact de l'objet. Si vous le trouvez, vous l'emportez. Si vous trouvez le prix de tous les objets, vous gagnez en plus les 100 000 ou 1 million de dollars. Bref, c'est impossible, parce qu'à chaque fois, c'est des prix à la con du genre 1729, voilà. Et un mec, il a tout trouvé en fait. Voilà, il est reparti, il a fait un sans faute, et il a quen tout le système. Bon, bien évidemment, la production n'était pas du tout contente. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est fait rafler tous ses prix plus toute sa thune, et elle a direct porté plainte, elle a ouvert une enquête, parce qu'elle était persuadée qu'il y avait une tricherie. Et le gars, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup d'avocats qui ont été mis en place, et il a expliqué sa méthode, comment il a fait pour tout trouver. Et en fait, il connaissait tout par cœur. En fait, ce type-là, c'était un ancien type qui travaillait à la météo, il avait même gagné un award pour l'homme qui avait le mieux prédit pendant un an, donc déjà, en termes de calcul et en termes de probabilité, c'était un malade. Mais en plus de ça, ça faisait des années qu'il gagnait sa vie avec quoi ? Le Black Jack, un expert mathématicien, et il arrivait parfaitement à compter les cartes, et il a un cerveau à la Jimmy Neutron, quoi, en fait. Et du coup, un jour, il est tombé sur l'émission de télé, et il s'est dit, cette émission, je vais l'alimer pendant 8 mois, je vais arriver dans l'émission, et je vais tout baiser. Et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Pendant 8 mois, il a regardé toutes les émissions, en apprenant par cœur tous les prix, tous les prix qui tombaient, tous les lots, toutes les virgules, tout ce qui était possible. Il a rempli son cerveau d'informations, il est arrivé sur le plateau, il connaissait tout par cœur, il a tout niqué. Voilà. Like a boss. Et c'est pas le seul à avoir fait ça, il y a aussi un de nos types qui a utilisé le même type de méthode. Pareil, un génie des mathématiques, qui a un cerveau qui fonctionne en 4 dimensions, et là, en plus, le jeu, il est encore plus difficile à prévoir. En clair, c'est une roue qui tourne sans arrêt et qui s'arrête sur des prix, et toi, avec un buzzer, tu dois appuyer pour que ça s'arrête sur le prix que tu veux. Ça va extrêmement vite, donc t'as beaucoup de chance, en fait, tout simplement d'arriver sur un stop, ou un zéro dollar, ou un truc comme ça. Mais en plus de ça, non seulement la roue, elle tourne, mais les prix, eux aussi, changent de place. C'est-à-dire que le 10 000, il est pas toujours en haut. D'un seul coup, il pop en bas à droite, puis il pop à gauche. Donc tu dois pouvoir prédire la roue qui tourne, et ensuite les prix qui bougent. Et le pattern des prix qui bougent, c'est un truc de malade mental. C'est-à-dire que tu peux rester 5 minutes devant, que tu pourras pas prévoir où ça va tomber, parce que le pattern, il est immense, en fait. Mais c'était sans compter notre ami Jimmy Neutron, qui s'était préparé pendant très longtemps, qui était sûr de casser des chevilles, et il a décidé de traverser toutes les Etats-Unis pour aller participer à ce jeu, puisqu'il était rôdé, lui, ça y est, il était persuadé qu'il allait tout baiser. Il arrive, et figurez-vous que le gars qui s'occupe des castings, justement, il le sent pas, il a l'impression que le type, il est vachement réfléchi, il a l'air vachement intelligent, et ça le fait peur. Du coup, il refuse sa candidature, il dit, non, désolé, excusez, monsieur, on va pas vous prendre. Et il a son boss, le responsable de production, qui vient et qui fait, oh, mais non, il a le bon bout, lui, on va le prendre. Il aurait jamais dû faire cette décision, en fait. Le gars était non seulement capable de prédire où la roue allait s'arrêter, mais aussi où les prises allaient popper. Et il a fait la Razia du siècle. D'ailleurs, après ça, l'émission, elle s'en est pas relevée, c'était une catastrophe. Il a tout pris, et il est parti rire. Et l'émission, elle a porté plainte contre lui. Ça a duré très longtemps au tribunal, et puis, pas une vraie tricherie, en fait. T'as le droit d'être très intelligent. Et on va terminer avec une histoire qui m'a fait exploser de rire. Je pensais pas qu'il y avait des gens aussi culottés. Bon, la meuf de Shazam, elle était déjà bien haut. Une émission où des équipes, ils construisent un food truck, et ensuite, elles se bataillent les unes avec les autres. Et à chaque fois, l'équipe, le food truck qui a fait le moins de rentes, en fait, elle est éliminée. Donc, ils ont été assez loin déjà dans les étapes, et parmi une de ces équipes, il y en a une, ils ont décidé de faire un food truck fusion, coréen, barbecue, brésilien, portugais, un truc spécial. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie, en fait. Mais dans l'état où l'étape, elle s'est disputée, c'était impossible pour eux, en fait, de pouvoir faire des bénéfices. Ça avait pas fonctionné. Ils avaient trop de retard par rapport aux autres. Je suis pas certain, c'était par rapport à la bouffe qu'ils présentaient, qui était pas du tout bien reçue là, ou une autre histoire comme ça. Mais ils savaient que c'était la Zermie totale. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été payés à un autre restaurant du coin, et ils ont fait un deal avec eux. Et du coup, quand l'émission, elle a commencé à être tournée, et que l'étape, elle a démarré, et bien, eux, pour faire un profit maximum, ils servaient des genres de tacos fusion, comme ils faisaient, mais vide, sans viande. Et en fait, les gens qu'ils venaient acheter, ils venaient avec un secret bien gardé, c'est que quand ils venaient acheter un tacos ici, où ils avaient un buffet gratuit, qui était payé. Qui était payé par les gens du food truck, en fait. Ils ont mis de leur propre argent pour pouvoir gagner l'étape. Bien évidemment, au final, l'émission était beaucoup plus rentable que l'investissement qu'ils auraient fait. S'ils s'étaient pas fait gauler, ils se sont fait gauler ! Aïe, aïe, aïe ! Donc, bien sûr, ils ont été éliminés, puis se virer l'émission, etc., etc. Ça a été difficile pour eux, quand même. C'est un peu comme si, par exemple, tu fais Pékin Express, et que t'as des potes avec toi qui ont pris l'avion, et qui t'attendent en Chine, et qui font les taxis pour toi, quoi. C'est-à-dire qu'un coup, c'est une copine, un coup, c'est un copain, pour pas se dire grillé, et puis t'es toujours promu, en fait, parce que t'as toujours des noms qui viennent te récupérer. Mais bon, vu que la production de Pékin Express, elle s'occupe déjà de louer des gens, et de faire gagner les clips qu'elle veut, pas vraiment besoin de trucher, en fait. J'espère, en tout cas, que cette vidéo, elle t'a plu. Si c'est le cas, tu lâches quand même ton meilleur abonnement, tu ne l'avais pas à l'envers. T'abonnes à mon Instagram, que j'affiche là, quelque part. Et puis, on se retrouve dans, quoi ? Deux jours, pour une prochaine vidéo. Peace out. Sous-titrage ST' 501